Yo, salut la team, c'est Thanos et on se retrouve aujourd'hui pour une nouvelle vidéo sur Lord of the Fallen Et on reprend du service, la team, ça faisait un bout de temps que j'avais pas fait de vidéo Parce que pas le temps, parce que pas de jeu et voilà, du coup on revient, on est de retour sur les bails sérieux Les bails des difficultés, les bails des sanguinolences et les morts récurrentes Enfin bref la team, aujourd'hui comme vous avez pu le voir en préambule, on va avoir un petit glitch, anti-glitch Pour pouvoir faire de l'XP, vous connaissez déjà les types de vidéos, on n'est pas là pour faire des présentations de jeux etc Il y en a plein d'autres qui le font bien Aujourd'hui, nous on est là comme d'habitude pour faire de l'XP, pour avoir des petites astuces, des petits tips Et c'est ça qui est bon Du coup la team, on va aller se TP au bon endroit Alors je vous montre pas comment y aller, c'est dès le début du jeu, c'est vraiment vraiment un spot early game Donc il va falloir se rendre ici, à la salle des cloches Hop, on y va Voilà, une fois qu'on est ici, donc simplement vous avancez dans le jeu tranquillement et vous allez arriver là Une fois qu'on est là, c'est très très facile, il va falloir juste aller se poster à un endroit Et de là, tranquillement, vous allez attendre et on va faire un petit glitch AFK Donc ici, vous passez, vous attendez qu'il vous poursuive, il vous poursuit, il vous poursuit, il vous poursuit, il vous poursuit, il vous poursuit comme dans Tom & Jerry Hop là, donc lui c'est fini Ensuite, on passe dans le monde des morts Bim De là, on prend la petite échelle qui est ici Moi, alors on peut le faire de deux côtés On peut le faire de deux côtés différents Soit vous pouvez le faire par ici Là Hop Et donc, vous allez tirer Vous allez tirer la petite plateforme pour monter dessus Mais moi, je trouve que ça marche mieux de l'autre côté Donc je vous montre vite fait Hop Moi, j'ai pris l'habitude de le faire par ici Hop, donc là, on descend On vient se poster ici Tac Voilà, et en fait, pourquoi je préfère ici ? Et bien, je trouve que ça marche mieux, tout simplement Faites bien attention, hein Évitez de vous faire allumer comme je suis en train de le faire, là Que des cas, vous vous soignez tranquillement Vous montez sur la plateforme Vous tirez à nouveau Et tout simplement, on va venir se positionner juste là On va se cacher derrière Et on se fait oublier Donc ici, il va juste falloir attendre Je crois que c'est 4 minutes Donc que le... Simplement que la faucheuse arrive Puisque je pense que vous n'êtes pas sans savoir Que quand vous restez trop longtemps dans le monde des morts La faucheuse vient vous chercher Et la faucheuse, ça rigole pas Elle est assez puissante Du coup, vous vous cachez ici Et l'idée, c'est qu'elle va spawn Au dernier endroit que vous avez visité Voilà Moi, j'ai essayé de le faire par ce côté-là Et le truc, c'est qu'au niveau du positionnement En fait, ici, vous allez vous faire allumer C'est-à-dire que vous allez prendre des dégâts Tous les ennemis que vous n'avez pas tués Des fois, ils peuvent vous attaquer Et c'est un petit peu relou Alors que là, une fois que vous êtes ici Vous êtes planqué Elle va spawn là-bas Donc, elle va spawn Et en fait, elle va mourir instantanément Donc, du coup, on se retrouve Dans 3-4 minutes Je mets une petite coupure Et on se rejoint Donc, voilà La faucheuse vous a repéré Elle est en train de spawn Donc, vous voyez, normalement Elle spawne juste derrière vous Et elle vous met un coup de faux Alors, une fois que vous voyez ça Que vous êtes en lumière Et que là-bas, ça brille au bout Il faut juste trouver les bons emplacements En fait, donc, il faut s'avancer un petit peu Faites attention de ne pas tomber Hop Il faut trouver un petit spot Et vous n'êtes pas trop loin De la plateforme Et voilà Donc, en fait, ici Voilà, elle est morte Donc, elle est morte Une fois que... Il suffit juste d'attendre Elle respawne toutes les 3 minutes Pile poil Et si jamais vous souhaitez Récupérer vos âmes Voilà, si vous êtes devant votre écran Bah, vous récupérez les âmes Tout simplement avec votre lanterne Donc, ici, vous faites L2 Et vous aspirez comme ça Hop, donc vous avez vu J'étais à 4008 Je suis passé tout de suite A 7005 Donc, vous voyez On prend quand même un bon paquet Et si vous avez besoin Je ne sais pas moi D'aller aux toilettes De répondre au téléphone Vous voulez faire autre chose D'occuper de vos enfants Bref, peu importe Vous restez là Tranquillement Et toutes les 3 minutes Vous allez prendre 3000 âmes Comme ça Et à la fin Tout simplement Vous venez Vous allumez Votre lanterne Vous aspirez Avec R1 Et toutes les âmes Vont venir à vous Voilà Tout simplement la team Et donc voilà Le petit glitch AFK Et vous voyez Le petit item Qui a pop là-bas Et bien c'est 5 Vous avez les petits items Pour acheter les pouvoirs de boss Alors si jamais Vous voyez cette vidéo Et que vous n'êtes pas encore Allé au sanctuaire Pour acheter les pouvoirs de boss Je ferai une vidéo là-dessus Tranquillement Là, ce n'est pas l'objet De la vidéo Donc voilà la team En tout cas J'espère que vous allez bien Depuis le temps Qu'on ne s'est pas parlé Lord of Halen Je ne serai pas aussi Aussi régulier Je pense Que pour Elden Ring Parce que Elden Ring C'était pendant le Covid J'étais en télétravail J'avais du temps de fou Alors que là Ma vie a repris Un rythme effréné Mais j'essaierai toujours De vous faire des petites vidéos Sur le jeu Des petits tips Comme ça Et bien sûr Les emplacements d'items Voilà Les petits trucs Intéressants Que je croiserai Dans le jeu Je penserai à vous Toujours toujours La team On est là On est ensemble Vous connaissez les bails On va essayer de voir Si ça repop Assez rapidement Pour ne pas faire traîner La vidéo trop en longueur De toute façon Je vous mettrai En accéléré Un petit x8 Vous me connaissez déjà Vous connaissez déjà J'ai kiff les x8 Donc je vous mettrai Une petite vingtaine De minutes Il faut savoir Que le spot Que vous avez vu Tout au début En gros J'avais attendu 20 minutes Voilà J'ai attendu 20 minutes Et vous prenez Je crois 30 000 Ouais 30 ou 40 000 Je crois En 20 ou 25 minutes Donc voilà Il y a de quoi Monter les niveaux De vos persos Tranquillement Les gars Et vraiment Vraiment Ça c'est vraiment Un glitch Faites pas que ça Mais dès que vous savez Que vous avez Un petit truc à faire Bon bah voilà Vous y allez Vous vous mettez ici Vous faites ce que vous avez A faire Vous allez acheter le pain Vous allez faire vos courses Et chercher vos enfants A l'école Et que sais-je Et vous revenez Vous aspirez vos âmes N'oubliez pas D'aller récupérer Quand même Les petits items Regardez voilà Ça faisait 3 minutes Et voilà Et donc Il est mort Alors là J'avais bougé J'avais bougé Mais c'est pas grave Vous avancez un petit peu Une fois que vous avez trouvé Le bon emplacement Vous bougez plus après Alors je vous mets quand même Le spot de l'autre côté Parce que je connais déjà Certains vont me dire Non mais c'est mieux Quand t'es de l'autre côté Etc Donc du coup Je vais vous montrer Les spots de l'autre côté Comme on a vu tout à l'heure Vous passez ici Hop On saute Tac On arrive ici En fait je trouve que C'est plus simple De l'autre côté Pour ramasser après Les items d'amélioration Enfin les items d'achat Pour les armes de boss Je trouve que c'est plus simple Parce qu'après Quand vous revenez ici Vous avez une tonne de mobs Qui sont au niveau des crânes Et c'est un petit peu relou Donc voilà En gros Vous faites ça Et vous vous planquez Juste derrière Voilà Et il y a juste à attendre ici Et il va spawner là-bas Mais vous voyez déjà Je me fais déjà un peu allumer La tronche C'est pas grave On va se soigner Après je vous conseille aussi Si jamais vous avez Acheté les talismans Et autres De prendre Et de l'équiper Comme ça Si jamais vous perdez De la vie On sait jamais Hop Vous mettez une petite Une petite zone de heal Vous mettez une petite zone de heal Et puis comme ça Au cas où S'il y a besoin Vous êtes tranquille quoi Vous voyez ce que je vous disais Là en fait Les ennemis Ils popent là-bas Ils popent là-bas Et après Quand vous allez vouloir revenir Pour récupérer Pour récupérer les crânes Il va y avoir plein d'ennemis Et c'est un peu relou Alors que quand vous le faites Sur cette plateforme là Il n'y a aucun ennemi Vous arrivez là-bas Vous récupérez vos crânes Vos crânes tranquilles Et pas besoin de se prendre la tête quoi Voilà Donc c'est ce que je vous disais Vous voyez Là Il va falloir aller se positionner Il faut trouver le spot Déjà le spot est plus dur à trouver Et vous n'êtes pas à l'abri De vous manger des fucking éclairs Voilà Donc voilà pourquoi Je n'aime pas passer par ce chemin là Parce que déjà je trouve Que le spot est plus dur à trouver Pour moi Et que vous n'êtes pas à l'abri De vous manger des projectiles D'ici Voilà Donc en fait il faut se mettre au bord Et Si jamais Voilà Il y en a un en bas qui se réveille Bah vous n'êtes pas à l'abri D'accord Donc voilà pourquoi je vous conseille De passer par l'autre côté La team Dites-moi en commentaire Si jamais Voilà Vous avez une autre méthode Ou si vous avez Une petite correction A faire à ce sujet là Voilà N'hésitez pas Vous me dites en commentaire Voilà la team Sur ce je vous laisse Avec le petit ralenti Enfin Le petit accéléré Et je vous dis A bientôt Pour d'autres aventures Et vous connaissez le dicton légendaire Dans la vie Pour se revoir Il faut se quitter Et surtout Restez inéluctable Bye Ha 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 Sous-titrage ST' 501 Sous-titrage ST' 501 Sous-titrage ST' 501 Sous-titrage ST' 501 Sous-titrage ST' 501